Bonjour, ravie de vous retrouver en ce mardi 7 novembre avec Bredzel en cette très belle journée de douceur automnale, je trouve aujourd'hui avec le soleil, la fraîcheur, les feuilles qui commencent à prendre de jolies couleurs, pour aborder avec vous un thème que je devais vous aborder avec vous depuis très longtemps, mais j'ai eu du mal à être présente sur les réseaux sociaux ces derniers temps, avec beaucoup beaucoup de choses à la fois sur le plan personnel mais aussi professionnel, notamment la presque finalisation d'un manuscrit aux éditions Le Duc qui va sortir début 2024 et dont j'aurai grand plaisir à vous parler ultérieurement, mais j'avais envie de vous faire un partage un peu plus approfondi sur le thème de la ménopause, pré-ménopause et du yoga du visage. C'est un sujet qui revient très régulièrement, je l'avais abordé avec Natacha Diskovski il y a quelques mois dans le cadre de son podcast et vous aviez été très nombreuses à réagir à celui-ci, notamment sur la notion de second printemps qui est une notion que l'on retrouve dans la médecine traditionnelle chinoise qui nous permet de poser un regard beaucoup plus positif sur cette période que celui auquel nous sommes habitués, en tout cas dans nos sociétés occidentales où on a l'impression que c'est une fin de quelque chose et que derrière rien de positif ne peut nous attendre. Alors les regards et les consciences changent beaucoup à cette période. Pendant mes vacances, j'ai notamment trouvé cette édition Respiration de Marie-Claire qui parle justement bien dans son âge tout pour s'aimer à la ménopause. Donc effectivement, on voit qu'il y a de plus en plus de témoignages de femmes qui disent « Non, non, ce n'est pas du tout juste une fin, c'est aussi un renouveau avec cette notion de second printemps » et ce qu'est les professionnels, naturopathes, psychologues, professeurs de yoga, enseignants de yoga du visage comme moi partageons autour de tout cela, c'est que c'est une période qui peut être vécue de façon magnifique intérieurement, aussi peu douloureuse que possible extérieurement, mais que cela nécessite effectivement d'avoir un bon accompagnement et des besoins du corps et des besoins émotionnels et de l'équilibre général pour que finalement la transition se passe en douceur puisque toute transition est de toute façon symbole quand même de choses que l'on va perdre mais de choses aussi que l'on va gagner. Alors moi c'est un sujet finalement, la ménopause qui est très présent dans mon enseignement depuis le début, non pas parce qu'elle me concernait au départ, mais parce que les élèves qui venaient me voir quand j'ai commencé à enseigner, c'était vraiment le sujet principal qui amenait les élèves au yoga du visage avec ces transformations de la qualité de la peau qui faisaient que des rides d'expression qui auparavant se marquaient légèrement, se mettaient à s'intensifier énormément, une sensation aussi de relâchement au niveau des tissus, d'une moindre élasticité et puis d'un visage qui avait l'air fatigué alors que parfois la fatigue était réelle, notamment si les bouffées de chaleur empêchent de dormir correctement à la nuit, de même que tous les remous émotionnels, mais parfois aussi alors qu'un visage fatigué, bien qu'à l'intérieur la personne ne se sente pas fatiguée. Et puis moi j'avance aussi dans le temps, j'avance dans l'âge à mesure que je suis avec vous au travers du yoga du visage et je vais avoir 45 ans du coup début 2024 et je suis issue d'une lignée de femmes qui a été ménopausée très tôt avant 45 ans et je commence à sentir dans mon corps qu'il y a des choses qui changent aussi effectivement. Donc je suis ravie finalement de vivre cette période aussi avec vous et de pouvoir justement ancrer dans quelque chose de beaucoup plus réel que simplement de la théorie ce que le yoga du visage et d'autres pratiques peuvent apporter pour traverser cette période. Ce que j'ai pu constater en tout cas et dans les échanges que j'ai pu avoir avec des professionnels et notamment Pascaline Lombroso, je ne sais pas si vous la connaissez, elle a écrit un livre magnifique qui s'appelle Ménopause, Métamorphose qui est sorti chez Hachette, que j'ai découvert cet été, qui est vraiment un ouvrage que je trouve extrêmement beau, rien que le titre déjà, Ménopause, Métamorphose, on sent que l'on change de paradigme par rapport à tout ce qui a pu nous être dit à ce sujet et c'est vrai que moi aussi, comme beaucoup de mes élèves, en me renseignant sur ce sujet et de nouveau au départ plutôt pour elle que pour moi et maintenant de plus en plus pour moi, j'ai été frappée par le regard extrêmement sombre, même s'il était bienveillant, qui était posé sur cette transition avec la liste de tous les symptômes physiques qui nous attendent, de toutes les dégradations auxquelles notre corps allait être soumis et une impression vraiment finalement que la pente n'était que descendante et que nous allions en gros ne faire que subir des pertes au cours de cette période. Et j'ai aussi été frappée à l'inverse dans les échanges avec mes élèves du nombre d'élèves qui avaient vécu cette période extrêmement bien, qu'il avait vécu comme une libération, qu'il s'était senti affranchi finalement d'un certain nombre de choses qui n'avaient pas du tout arrêté leur vie sexuelle, leur sensualité, mais qui avaient l'impression de davantage la choisir, de finalement ne plus avoir la pression de devoir se protéger par rapport au fait de pouvoir tomber enceinte ou pas et vraiment un processus extrêmement beau d'éclosion d'autre chose qui m'a également énormément parlé. Et en échangeant avec Pascali notamment, en lisant son livre, en échangeant avec d'autres professionnels et en observant mes élèves, un facteur quand même très important que j'ai pu identifier pour vivre cette période correctement, c'était la capacité de gérer le stress et le fait de pouvoir s'affranchir d'un certain stress extérieur et intérieur qui faisait vraiment partie d'un prérequis pour que le système nerveux au départ ne soit pas trop emballé, que le corps soit relativement en équilibre et qu'il ait donc toutes les ressources pour vivre cette période de transition qui effectivement peut être intense de la meilleure façon qui soit. Et c'est la raison pour laquelle notamment dans les cours de yoga du visage que je vous propose aujourd'hui, que ce soit en atelier comme en cours particulier, nous travaillons beaucoup sur l'apaisement du système nerveux. Même quand nous sommes jeunes, un système nerveux emballé, excusez-moi pour les bruits, il y a des travaux sur la toiture de mon bâtiment et donc du coup, il y aura quelques bruits, je crains, assez fort pendant la vidéo, je vous prie de m'en excuser. Un système nerveux emballé va nous faire vieillir beaucoup plus vite, ça on le sait aujourd'hui, et puis va renforcer toutes les fragilités du corps parce que finalement, l'énergie que le corps utilise pour pouvoir soutenir cet état de stress qu'il vit comme un état de danger, va faire que l'énergie va être captée et ne sera donc plus disponible pour des mécanismes de régénération. Et on peut se dire que la qualité de notre peau n'est pas essentielle à notre survie et donc que le corps va peut-être faire l'impasse sur elle au profit de mettre de l'énergie ailleurs dans nos muscles et dans des mécanismes finalement pour nous permettre de fuir de certaines situations. Donc le stress est un facteur aggravant du processus de vieillissement en général qui se voit beaucoup plus au moment de la pré-ménopause et de la ménopause et nous avons donc besoin de faire des pauses et nous avons donc besoin de nous ressourcer et nous avons besoin de prendre du temps pour nous. Et le yoga du visage est vraiment cette parenthèse qui vous est offerte de manière à vous reconnecter à vous et j'essaye aujourd'hui de plus en plus dans mon enseignement de passer de la surface à l'intérieur et de se dire que finalement ce qui se passe à la surface est avant tout un reflet de ce qui se passe à l'intérieur et que quand on retrouve l'équilibre même si on le fait en travaillant sur le visage et bien on a vraiment une grande solidité une très bonne assise, une très bonne racine pour traverser les aléas de la vie ménopause compris de la façon la plus harmonieuse qui soit. Alors c'est la raison pour laquelle je vous ai programmé un atelier yoga du visage et gestion du stress la semaine prochaine, mercredi 15 novembre au cours duquel je serai ravie de vous accueillir. C'est un atelier en ligne qui aura lieu en direct avec un enregistrement valable pour trois mois et nous aborderons dans cet atelier notamment les questions de gestion du stress autour de la pré-ménopause et de la ménopause pour vous permettre vraiment de disposer de ces outils qui peuvent bien sûr s'adapter aussi à des femmes jeunes il n'est pas du tout exclusivement pour les femmes entre 45 et 55 ans mais il sera particulièrement bénéfique pour cette période. Je vous conseille également la lecture de ce magnifique livre donc Ménopause, Métamorphose de Pascaline si vous voulez avoir des ressources un peu différentes un peu novatrices c'est une approche très poétique et très belle de cette période de transition et puis parfois on a besoin aussi d'un petit coup de pouce sur le plan physiologique pour traverser cette période et il y a des plantes notamment les plantes adaptogènes comme l'Ashwaganda qui sont excellentes pour travailler sur la gestion du stress donc vous avez plusieurs façons de prendre cette poudre moi une formule que j'aime beaucoup c'est de la marque Depura Vita on s'était dit qu'on allait parler plus régulièrement des compléments alimentaires et puis finalement le temps a vite passé donc je vous avais parlé je crois d'un complément alimentaire pour les cheveux que je prends régulièrement et quelque chose aussi que j'ai découvert que je prends depuis cette année du coup puisque je vais sur mes 45 ans en début d'année prochaine comme je vous le disais c'est cette petite poudre qui s'appelle Strike a Pose donc de la marque Depura Vita qui est un mélange de plantes adaptogènes donc il y a de l'Ashwaganda il y a aussi de la rhodiola qui est excellente pour la détente du système nerveux et qui contient également de la vitamine D et de la vitamine K pour la bonne santé de la structure osseuse alors ça c'est vrai que c'est quelque chose que l'on oublie parfois dans l'évolution du visage à travers le temps on voit la peau qui change on voit les muscles qui changent mais c'est vrai que si à cela s'ajoute une perte de densité osseuse notamment au niveau du visage et bien les volumes osseux sur lesquels la peau repose vont être affinés si bien qu'on va avoir l'impression d'avoir trop de peau par rapport à la structure et ça c'est quelque chose aussi qui m'est rapporté par mes élèves donc vitamine D, vitamine K bien sûr si vous avez des problèmes de coagulation sanguine vérifiez pour la vitamine K et est-ce que j'oublie quelque chose il y a aussi du chisandra qui est une plante chinoise excellente pour le système féminin et on a aussi du cordyceps donc qui est un champignon adaptogène donc une petite poudre vraiment 100% naturelle moi je la mets dans de l'eau en général ou dans une tisane ou si je me fais un latté je l'ajoute dedans aussi ça donne un petit goût mais très neutre et ça peut être un support complémentaire vous pouvez bien sûr trouver ces produits individuellement et rajouter les poudres à votre convenance mais si vous avez envie d'un mélange un peu global qui a été conçu par Sandra qui est une femme que j'adore de nouveau ce sont vraiment des personnes coup de coeur qui sont elles aussi dans cette période finalement que nous traversons entre 45 et 55 ans et qui justement ont eu à coeur de trouver des remèdes naturels au désagrément possible et donc Strike a Pause de Depura Vita si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo et puis j'avais aussi envie de vous partager une petite pratique qui ne soit pas directement sur le visage mais qui soit sur le corps puisque nous sommes traversés par ces flux d'énergie qui nous habitent et qui font que nous avons énormément de mécanismes de récupération et de régénération en interne et notamment une zone que je trouve extrêmement réconfortante c'est la zone des clavicules qui nous permet de nous recentrer et je vous invite simplement quand vous avez un moment de stress et que vous sentez que le corps s'emballe et que en période de pré-ménopause le stress en général va aggraver les bouffées de chaleur vous pouvez simplement poser les doigts à cet endroit et observer votre corps et c'est vrai que ce qui peut être très stressant aussi et d'autant plus dans cette période où les émotions sont exacerbées et moi je commence à le constater aussi c'est qu'en fait on aimerait empêcher l'émotion de se manifester mais elle a une telle puissance qu'on ne le peut pas et on aimerait que notre corps ne montre pas qu'on a l'émotion mais comme ça va éventuellement s'accompagner d'une bouffée de chaleur on ne peut pas mentir à l'extérieur finalement c'est une grande période de vérité aussi sur nous et donc de revenir au corps de s'éloigner peut-être de sortir de la situation de poser les mains et de ne pas chercher finalement à aller mieux de ne pas chercher à se calmer d'être simplement dans cette reconnexion au corps et d'observer d'observer le souffle d'observer le malaise de ne pas chercher à le remplacer par un état à priori préférable d'être là pour le laisser se manifester le temps dont il a besoin avant de pouvoir retrouver naturellement un état plus paisible plus serein et de sentir et de sentir que ces moments d'intériorité nous sont de plus en plus nécessaires et que finalement les transformations que nous observons au niveau de notre enveloppe extérieure ne sont absolument pas une punition mais une invitation à nourrir davantage ce que nous avons toutes les richesses merveilleuses que nous avons à l'intérieur de nous parce que c'est là que la vie continue à pétiller et à pétiller avec encore plus d'intensité que quand nous étions plus jeunes et peut-être pouvez-vous ressentir d'ores et déjà que votre souffle s'est apaisé s'est approfondi s'est amplifié et que votre corps peut revenir dans un état d'équilibre et de se souvenir aussi dans toutes ces périodes de transition et tout particulièrement celle-ci qu'un visage qui avance harmonieusement est un visage qui reflète un corps heureux et qu'un corps heureux est un corps dont on prend soin régulièrement voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui n'hésitez pas de nouveau si vous avez des questions sur tout cela j'essaie d'être concise mais le temps passe vite je serais ravie de vous retrouver le 15 novembre à 19h pour notre atelier Yoga Divisa et gestion du stress et je reviendrai aussi vers vous au cours de la semaine pour d'autres partages sur Instagram sur lesquels je voudrais vous communiquer tout cela très vite je vous embrasse chaleureusement passez une très belle journée une très belle journée d'automne reconnectez-vous à vous et je vous dis à très vite et je vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501